Salut tout le monde les amis c'est player gamer bienvenue pour une nouvelle invocation sur sauraisie s'il j'espère vous allez bien nouvelle invocation aujourd'hui on a tenté le portail pick up wars of underworld portail vent les amis alors je sais pas si je l'ai déjà essayé avec vous ce portail vent je crois que j'ai déjà essayé je crois qu'il était déjà venu parce que à savoir les pick up underworld quand il y a quand il y a wars of underworld à chaque fois il y a des portails rate up et donc du coup une chance d'avoir des persos que je n'ai pas encore notamment alice et azuna ds stacia et ben heureusement l'ifa je l'ai donc l'ifa j'aimerais l'éviter pour le coup sinon ça serait dommage mais du coup les amis on croise et les doigts on croise et doit mais avant on va regarder un peu ce qu'ils font c'est percevant d'ailleurs une team vent il ya peu de percevant actuellement donc ça serait sympa d'en avoir une des trois une des deux hormis on évite l'ifa évidemment c'est l'ifa je l'ai déjà au level 100 en plus donc d'abord alice rêve du pays natal donc alors là une attaque donc attaque tranchante sur un ennemi forte malheureusement forte le plus haut c'est énorme magie attaque moins 10% pendant un tour brise davanté de mine 50% c'est pas ouf c'est pas ouf honnêtement mais un coque du coup c'est un break ce serait un break donc ah oui c'est un break d'accord donc break ça fait une attaque et ça et magie moins 10% pour un tour le problème c'est que c'est pendant un tour qui me dérange ensuite attaque tranchante sur un ennemi énorme résistance physique moins 20% sur un ennemi pour un tour encore une fois le un tour et ça c'est dommage résistance physique plus 20% sur tous les alliés pourquoi pas pourquoi pas donc du coup cette alice moyenne je trouve je passe pas spécial en fin de cette alice ensuite la azuna stacia donc attaque persante sur un ennemi moyenne charge la volonté à 20% d'accord là une charge sachant que les charges vent c'est pas mal c'est pas mal je crois y'en a pas beaucoup attaque magique sur tous les ennemis forte brise à montée de 25% à ça c'est bien ça on a une attaque sur tous les ennemis en plus elle brise à monter ça c'est pas mal mon morceau c'est que 25% malheureusement d'habitude c'est 50 mais c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout et son hp sur soi même forte et ça c'est de la merde magie attaque de tour à quoi que magie attaque de tour à en quoi que c'est soi même ou c'est tout le monde magie attaque plus 20% pendant deux tours alors si c'est pour soi même c'est nul si c'est pour tout le monde c'est bien donc je sais pas cette stacy asuna ouais du coup et trois personnes un peu moyen moi je dirais que la meilleure reste quand même l'if a parce que l'if a le soin que ce tout le monde elle a une capacité qui permet de charger la volonté et en du coup en fait vous vous appliquez un sort à quelqu'un qui a l'attribut charge et du coup il peut charger beaucoup plus haut que d'habitude voire fois 1,5 quand les montées à fond l'if a donc c'est très intéressante l'if a donc pour moi les trop parmi les trois si vous en avez aucun des trois je dirais que l'if a est plus forte je pense mais ce n'est que mon avis mais nous là les amis on va tenter soit zuna soit alice c'est parti on croise les doigts allez putain s'il te plaît s'il te plaît azuna wallis ça serait excellent ça fait un perso super en terre ok 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 allez putain s'il te plaît s'il te plaît fure plaisir ah putain ah merde bah ça sera rien ça sera rien sur ce portail vent comme c'est dommage comme c'est dommage alors là je pense pas qu'on aura zizou ça serait tout bonnement incroyable mais bon du coup tant pis hein tant pis tant pis c'est un peu c'est un peu la tristesse on va tenter après les armes vent parce que les armes vent pour le coup j'aimerais beaucoup avoir une soir de vent pour l'if a parce que je n'ai toujours pas de soir de vent ou ça serait sympa ça serait sympathique ah rien putain bon moi c'est d'air 3 c'est bien mais putain quoi ok bon bah rien du tout hein tristesse tristesse du coup ça c'est fait ça c'est fait ça les deux lans on s'en fout ok 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 bon bah du coup les portails c'est fait on va passer aux armes et on va passer aux armes vent ouais il reste ça on s'en fout donc on va passer aux armes vent donc sabre balayeur épée émeraude et épée papillon qui est une rapière attention donc bah là une des trois ça va en fait une des trois ça va pour le coup on va essayer d'avoir l'épée l'ifa l'épée de l'ifa pour lui équiper justement l'ifa mais c'est vrai que même la rapière je dirais pas non parce que j'ai pas de rapière P2P donc je dirais pas non donc bah clairement il pourrait une arme là juste une arme juste une des trois ça serait bien ça serait sympathique attention c'est le top fais moi plaisir une arme c'est le bleu quand même mais waouh c'est rien là pour l'instant c'est aucune arme waouh tristesse full non luck sur sa ou résist-il incroyable incroyable comment ça se fait oh oui le putain la zizou incroyable le sabre balayeur yes l'épée de l'ifa putain nice incroyable tomber comme ça putain oh what épée de résonance hallucinatoire mais quoi putain double arme mais what elle vient d'où cette arme épée de résonance elle vient de qui quoi putain double arme ça fait plaisir les amis putain waouh je suis dans la non réaction en vrai j'y croyais pas putain waouh trop bien putain putain on tape une double arme excellent waouh meilleur invoque d'armes pour le coup waouh incroyable il m'a refait ce con il m'a refait de ouf c'est incroyable mais du coup c'est l'épée ténèbre alors là celle là je vois pas du tout d'où elle vient putain double arme putain excellent les amis hé ce ce pick up wars and found the world m'a saucé niveau arme c'est pas mal alors je pense savoir ce sabre hallucinatoire à qui il va je pense pour moi les amis il doit aller ah merde mes équipements sont à fond je pense qu'il doit aller à AD V2 je pense je pense parce que c'est au niveau ténèbre il y a Sheta que j'ai pas il y a il y a la lame de AD V2 que je n'ai pas ah ou la lame de AD V1 je l'ai pas non plus oh mince aucune idée là ah ouais aucune idée ce que c'est cette arme putain what elle est tombée tombée du camion comme on dit bon dommage c'est encore une épée ténèbre bon en vrai je peux pas me plaindre vu que c'est putain on avait rien on a les rien drop et là on drop 2 armes excellent putain excellent en vrai je peux pas du tout me plaindre mais mais c'est vrai que je reviens à un autre type parce que je vous cache pas que je vous cache pas que épée ténèbre on a ce qu'il faut on a vraiment ce qu'il faut niveau l'âme ténèbre pour le coup mais bon on va dire que ça fait toujours plaisir ça c'est sûr ça fait toujours plaisir je pense qu'on devrait pas se plaindre je pense ça serait abusé mais ouais quand même vite fait un léger bémol vite fait très très vite fait on va enlever ça et ça mais waouh cette arme là waouh me dit que dalle épée hallucinatoire et le pire c'est que tu vois normalement bah je m'en souviens quand même tu vois des épées que j'invoque tu vois mais celle là je vous cache pas que celle là ça fait la première fois que je la vois genre franchement elle me dit que dalle elle me dit vraiment que dalle après on a arme à 3 il y a rien de bien celui là on va tous les vendre ouais vent c'est merde vent c'est merde et du coup enfin on a le sabre balayeur putain ça fait plaisir ça fait plaisir alors l'épée de résonance hallucinatoire non mais je pense que ça vient de ah merde je peux pas merde je vais pas avoir assez je vais pas pouvoir les monter avec vous ah et ouais mince et mince 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 sabre balayeur et ouais du coup du coup cette lame là je pense que c'est pour ID V2 et si vous demandiez si vous demandez pardon qui est ID V2 ou ID V1 en vrai attends bah attends ah non bah non c'est pas ID V1 parce que ID V1 je m'en rappelle très bien c'est un katana qu'elle a et bah par contre elle on peut pas voir son arme donc je pense qu'elle doit venir de elle parce que c'est une lame ténèbre enfin c'est un perso ténèbre alors qu'elle c'est un katana on l'aura reconnu je pense je pense que je l'aurais reconnu elle mais du coup ouais dans les persos ténèbres que je connais enfin que j'ai mais que je connais je pense que ça va être ID V2 ok bah ça fait plaisir bah les amis on s'est arrêté ici merci à regarder cet invoque de savoir j'espère que ça aura plu n'hésite pas à mettre un j'aime à partager la vidéo et à t'abonner ça me fera extrêmement plaisir ça m'aidera beaucoup et tu peux visiter l'onglet comme noté de ma chaîne je pose des infos de temps à autre et du coup voilà du coup prochainement ça dépend à quel moment ça sort mais du coup soit on fait soit on fait l'invoque de l'administrateur ou soit elle aura été avant ou soit je n'aurai pas de rope donc voilà allez les amis bye tout le monde et tu peux aussi regarder ma chaîne Twitch au passage ça peut t'intéresser allez ciao Sous-titrage ST' 501